C'est un élément de rupture, le fait de présenter le document au Sénégal, c'est un élément incontournable de rupture, un très bon élément. L'autre élément, on ne l'a pas fait contre les Sénégalais, on l'a fait avec les Sénégalais. Parce que le fait que je l'ai dit tout à l'heure, faire quelque chose sans moi, c'est de le faire contre moi. Donc, le plan Sénégal, quand je l'ai dit, c'était fait contre les Sénégalais, ils ne l'ont pas présenté. Ils ne l'ont pas présenté, ils ne l'ont pas présenté, ils ne l'ont pas présenté, ils ne l'ont pas présenté. Ils ne l'ont pas présenté, ils ne l'ont pas présenté. Parce que ce n'est pas conçu par eux. Mais si, le Sénégalais lambda, dans trois jours, le Sénégalais lambda, il y a un document référentiel, il y a un document qui est en train de me dire, il y a un document qui est en train de me dire, il y a un document qui est en train de me dire. Et également, il y a un document qui est en train de me dire. Donc, ce sont des éléments de rupture. Mais également, dans la transparence. Transparence, moi, vous n'avez pas entendu de milliards. Quel est le milliard ici ? 10 000 milliards pour le premier quinquennat. Quinquennat, mais dans le référentiel. Pour 2050, on n'a pas parlé de milliards. Alors que dans l'autre document, on a parlé de milliards. On est à Djamnyadjou. Ici, on avait programmé 1017 milliards. Où sont les 1017 milliards qui avaient été prévus ici ? Ensuite, on a programmé 117 milliards pour l'aménagement de Djamnyadjou. Où sont les 117 milliards qui avaient été prévus ? Ici, nous avons dit, nous allons le faire avec les Sénégalais. Chaque étape, chaque étape, petite faisabilité, ce sont les Sénégalais qui vont le faire. Ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les Sénégalais. Le gouvernement sera là pour apporter les moyens, apporter les moyens financiers, mais également apporter les moyens matériels et juridiques pour que l'on m'a dit. La justice, restaurer la justice, redonner la justice son blason, réconcilier la justice et le peuple sénégalais. Parce qu'on dit toujours, la justice est faite pour le peuple et par le peuple. Parce que je ne crois pas à ceux qui disent que la force restera à la loi. Parce que cette loi, elle est dite pour le peuple et pas seulement pour les justiciables, mais par les juridictions, mais pour le peuple. Et ce peuple-là a son mot à dire. Et ce peuple-là avait sans doute, à un moment donné, méprisé cette justice. Le président de la République, il faut réconcilier la justice et son peuple. Mais pour ce faire, il faut nécessairement des réformes. Et réformes où il y a des documents. Et je pense que l'on l'a déjà lancé au Nani. Et ce n'était pas le gouvernement seulement, parce qu'on a convié des Sénégalais à la réflexion sur la nature de la justice que nous devons avoir. Et cette nature de justice que nous devons avoir, ce n'est pas le peuple, les ministres qui se sont retrouvés dans leur chambre, ce n'est pas les DG qui se sont retrouvés dans leur bureau pour apporter le changement. C'est plutôt les Sénégalais, lambda, qui s'étaient retrouvés ici même pour apporter la justice de l'Ordoc. Parce que demain, la justice de l'Ordoc, il y a le droit, il y a le nom du peuple. Mais qui m'est condamné, il fait partie du peuple. Qui nous condamné, il fait partie du peuple. Donc les deux, que ce soit le condamné ou celui qui n'a pas été condamné, ils font partie du peuple. Celui qui a donné la sentence est membre du peuple, c'est-à-dire le juge. Donc tout ça, ce sont des éléments de rupture. L'autre élément de rupture, je n'ai pas, depuis tout à l'heure, j'ai le document entre mes mains. Si c'était l'autre document, dans mon ordre de noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dix, mais bidisoul, en quelque part, vous avez le compte. Merci beaucoup. Merci. Merci.